Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec un tuto de Maljoli de Claudio Capeo, chanson qui m'a été demandée par Phil, et j'en profite également pour faire une dédicace à Aldrick. Alors c'est une chanson plutôt facile à jouer, il y aura juste l'intro qui est un peu particulière, mais sinon ensuite on aura une rythmique pour tout le reste de la chanson, et une rythmique en plus que vous connaissez puisque ce sera une rythmique feu de camp. Donc je vous montre tout ça, et je commence avec l'intro et les couplis. Comme d'habitude n'oubliez pas de télécharger la tablature pour suivre plus facilement ce tuto. On est en capot en seconde case pour être dans la tonalité du morceau original, et pour ce qui est de l'intro du couplet 1 et du couplet 3, ça ressemble à un truc comme ça, et je vous le montre et je vous le décompose ensuite. Alors pour l'intro, le couplet 1 et le couplet numéro 3, donc au niveau des accords on aura Mi mineure, suivi de Ré dans La mineure, pour finir de nouveau sur un Ré, et on va faire un truc comme ça, donc sur le Mi mineure je vois d'abord la corde de Mi grave, ensuite on va venir placer la tranche de la main droite sur le chevalet, pour avoir son étouffé quand on va arpégier les cordes en fait, on va faire un truc comme ça. On vient partir de la corde de La, et on s'arrêtera sur la corde de Si, en faisant un coup avec le médiator qui va vers le bas juste. Et donc ça fait corde de Mi grave, notre petit truc, ensuite de nouveau la corde de Si, de nouveau la corde de Mi grave, et là on va faire bas, gros bas au, donc du début. On recommence. Même principe sur le Ré, sauf qu'on commencera sur la corde de Ré au niveau de la basse. Même principe sinon pour le pas mute. Et on s'arrête également sur la corde de Si. On essaie d'éviter la corde de Mi aiguille en fait. Je recommence. Pareil sur le Am, sauf que là on passe sur la corde de La pour la basse. Et on s'arrête également sur la corde de Si. On finit sur un dernier Ré. Et donc enchaîné. Donc ça c'est ce qu'on jouera pour l'intro, le couplet 1 et le couplet numéro 3. Référez-vous à la tablature. Et ensuite donc pour le couplet 2 et le reste de la chanson, on aura une rythmique avec des accords qui vont changer. Et donc je vous explique tout ça. Donc la rythmique qu'on va faire c'est la rythmique feu de camp. Ba, Ba, O, Ba, O. On jouera ça deux fois par accord. Là je vais commencer vite fait sur le couplet 2. Donc les accords on les a déjà vus. On aura le Mi mineur, le Ré, celui du Am et du Ré. On jouera ça une seconde fois. Donc Mi mineur, Ré, La mineur. Sauf qu'on finira sur un 6-7ème. Donc la corde de O s'afficher. Et pour la rythmique, donc deux fois par accord. Ba, Ba, O, O, Ba, O. Et donc ça ressemble à un truc comme ça. Da, 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 Mi mineur. Ré. La mineur. Ré. Mi mineur. Ré. La mineur. Et 6-7ème. Avant d'attaquer sur le refrain. Et donc ensuite on aura juste une autre séquence d'accords pour le refrain. Ce que j'ai marqué également en poste, refrain, là ou trop. Où en fait on aura comme une séquence d'accords. Ce sera le Mi mineur. Le Sol. Le Do. Et le Ré. Et c'est la séquence qu'on répétera toujours avec la même rythmique que le feu de camp. Et donc ça ressemble à un truc comme ça. Deux fois le Mi mineur. Tu verras ma jolie, ma jolie. Le Sol deux fois. Le Do. Deux fois. Le Ré. Deux fois toujours. Mi mineur. On répète ça. Sol. Do. Ré. Deux fois. Et pour ce que j'ai appelé le poste refrain, c'est exactement la même séquence d'accord. Do. Mineur. Do. Sol. Ré. Donc je ne l'explique pas. Donc voilà pour cette chanson. Vous avez tout. Intro couplé 1. Couplé 3. Pour faire le petit truc que je vous ai montré au début. Avec le palm mute. Et ensuite la rythmique pour les autres parties. Vous avez juste à télécharger la tablature. Et à suivre la séquence d'accords avec cette rythmique. Et vous avez toute la chanson. Donc moi je vous dis à plus pour un prochain tuto. Ciao. Bye. 1. 2.